Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter le classement des prépas par génération prépa. On connaît tous le classement de l'étudiant qui classe les écoles par pourcentage de réussite d'admission dans les meilleures écoles, mais on trouve toujours les mêmes prépas en fait en haut. Donc les prépas parisiens du type Sainte-Geneviève, Henri IV, etc. Mais qu'en est-il des autres prépas en fait ? C'est la question. On est sûr qu'il y a de très bonnes prépas qui sont capables de faire révéler des potentiels et de faire progresser leurs étudiants. Et c'est pour cela qu'on vous propose aujourd'hui un classement des prépas revisité qui est inspiré par un article qui a été publié par le lycée Vauconson dans lequel ils font leur propre classement des prépas pour les filières PTSI-PT. Donc pourquoi un classement des prépas revisité ? On connaît tous les meilleurs prépas de France. Les meilleurs prépas, elles sont à Paris, Sainte-Geneviève, Henri IV, Saint-Louis, Louis-le-Grand, etc. Et j'en passe. On retrouve toujours les mêmes qui trustent le haut du classement. Ils recrutent pour la plupart des personnes qui sont déjà exceptionnelles, qui ont une avance assez considérable sur le programme. Donc ce n'est pas quand même quelque chose d'incroyable pour eux d'avoir des écoles qui sont excellentes. Le niveau de sélection de ces prépas est très élevé, donc déjà ils partent sur d'excellentes bases pour avoir les meilleures écoles d'ingénieurs possibles. Mais cependant, ces lycéens ne représentent qu'une infime partie de la totalité des étudiants en classe prépa. Et donc, il nous paraissait quand même assez pertinent de trouver un autre moyen de classer les prépas. Bien évidemment, le classement logique par pourcentage d'admis dans les meilleures écoles n'est pas caduque. Mais la possibilité d'avoir un autre point de vue peut être intéressant. Et l'idée de faire émerger d'autres prépas qui ont bien performé au concours, nous semblait quelque chose d'intéressant à partager et à vous montrer. Donc l'idée de ce classement est de présenter la plus-value des prépas. Et donc en quelque sorte présenter l'apport du corps enseignant de chaque prépa. Pour atteindre la meilleure réussite possible. Plus la disparité entre qualité du recrutement post-bac et meilleure l'école obtenue par les étudiants après deux ans de prépa, meilleure sera le classement de ce lycée. C'est ce que l'on appelle la plus-value. Et vice-versa, plus la qualité de votre recrutement est grande, si vous avez de moins bons résultats, si vous n'avez pas d'excellents résultats, eh bien votre plus-value sera négative. Comment réaliser un tel classement ? Le but ici va être de comparer le niveau de recrutement post-bac aux performances au concours deux ans plus tard. En analysant les données Parcoursup des différents lycées, donc en analysant leur recrutement, on va être capable de comparer ce niveau de recrutement à leur performance au concours. On peut dès lors estimer le niveau moyen d'un lycée en calculant la moyenne au bac des étudiants qui sont entrés dans ce lycée-là. Évidemment, on n'a pas la moyenne de chaque étudiant qui sont entrés dans chaque lycée. Mais par contre, en estimant ce niveau moyen, en disant qu'un élève sans mention a eu 11 sur 20 de moyenne, un élève avec une mention assez bien a eu 13 sur 20, un élève qui a eu une mention bien a eu 15 sur 20, et un élève qui a eu la mention très bien a eu 17 sur 20, et sachant le nombre d'étudiants qui n'ont pas eu une mention, le nombre d'étudiants qui ont eu la mention assez bien, etc., on va être capable de calculer la moyenne, le score de ce lycée au niveau du recrutement. On a pu estimer la qualité du recrutement du lycée. Maintenant, il nous reste à voir comment juger de la performance au concours d'un lycée. Les données SCUI, malheureusement, ne nous donnent pas les performances par lycée. C'est pour cela que l'on a utilisé le classement des prépas de l'étudiant pour pouvoir faire une comparaison. Donc, vu que l'on a été capable de juger de la qualité du recrutement d'un lycée, on a pu classer les lycées par niveau de recrutement. Sachant cela, nous avons le classement de l'étudiant des prépas qui classe les meilleurs prépas suivant leur niveau de performance au concours. Donc, en comparant ces deux classements-là, nous pouvons être capables d'extraire une plus-value. Et le lycée qui a la plus grande plus-value sera le mieux classé. Bien évidemment, ce classement est composé de plein de biais et d'hypothèses. Mais ce point de vue-là reste tout de même intéressant. Donc, voilà pour le classement des prépas révisités par Génération Prépa. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour le classement des écoles d'ingénieurs.